Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce lundi 18 septembre 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, récupérez vos fonds sur FTX avant le 29 septembre. Le portail de réclamation est réouvert pour ceux que ça intéresse, on va regarder ça. Deuxième actu ce matin, l'échange Réminato, victime d'un piratage de 2,7 millions de dollars. On en a marre avec tous ces piratages, il y en a tout le temps on dirait. Troisième actu ce matin, stacking de crypto. L'Allemagne donne une leçon à ses amis occidentaux. Allemagne qui est plus crypto friendly que ses compatriotes européens. Quatrième actu ce matin, les mixeurs de crypto monnaie entre problèmes et solutions. On va regarder un article très intéressant aussi. Et cinquième dernier news ce matin, Bitcoin est-il le prochain réseau de paiement décentralisé mondial. Un article très intéressant. On va regarder tout ça les amis. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, voici le challenge que je vous ai teasé la semaine dernière et que j'ai lancé. En gros, en vue de tous ces hacks qui n'arrêtent pas pendant ce bear market, j'ai envie de montrer qu'un cold wallet, donc un wallet de stockage à froid tel que Ledger ou tout simplement un autre cold wallet, un trésor à l'église d'autres marques, c'est la solution ultime. Et pour prouver ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté une Ledger toute neuve sur le site de Ledger tout simplement. J'ai mis 10 000 dollars dedans, 10 000 dollars du SDT sur la blockchain Ethereum. J'ai fait une photo des 24 mots lorsque j'ai créé la site phrase Ledger. Voici les 24 mots ici. Et tout simplement, j'ai fait un challenge à ceux qui arriveront, celui qui arrivera à trouver les 24 mots dans l'ordre. Il pourra tout simplement siphonner et gagner tout l'argent qu'il y a dedans. Alors, j'ai mis 10 000 dollars. D'autres qui se prennent au jeu ont aussi mis de l'argent dedans dans le challenge. Donc, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez, vous faire booster le prix, passer le défi au niveau supérieur. Sur mon Twitter, une chose que j'aimerais vous demander, c'est d'aller sur mon Twitter. Donc, je vous mets le lien en description. Et de retweet de tag, tout simplement le challenge. On est quasi sans retweet. C'est super, ça fait vraiment plaisir. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le Twitter et à retweet, à mettre un petit commentaire et un petit like. Et si vous voulez, n'hésitez pas à taguer d'autres gens de la crypto pour faire parler de ce challenge. Le but de ce challenge, c'est de montrer que le code wallet, c'est la solution ultime de stockage. Et que même en connaissant les 24 mots, c'est extrêmement dur, voire quasi impossible à trouver le bon ordre. Et que les gens aussi se mettent au code wallet. Ça nous évitera pas mal de hacks. Vu le hack du milliardaire il y a quelques jours qu'on avait partagé, qui s'était fait voler genre 800, 900 000 dollars d'Ethereum sur son MetaMask. Il avait eu un code wallet. Tout simplement, il est dure à 60 balles connecté à son MetaMask. Eh bien, il n'aurait pas perdu tout son pognon. Parce qu'avec un code wallet, tu dois valider physiquement les transactions. Donc, ce but, c'est pour montrer que le code wallet, c'est la solution ultime, les amis, de ce challenge. Donc, n'hésitez pas à participer. Si vous voulez mettre quelque chose dedans, histoire de faire monter le challenge au niveau supérieur. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à retweeter un like pour faire connaître le challenge, tout simplement, sur mon Twitter. Eh les amis, on va regarder tout ça, toutes ces petites news intéressantes. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et pim, 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 lui taper ses petites fées fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin. Récupérez vos fonds sur FTX avant le 29 septembre. Le portail de réclamation a réouvert. Vous connaissez la petite blague, elle avait ouvert. Il y a eu un petit hack des données. C'était la grosse blagueuse. Et puis après, il a refermé. Maintenant, c'est réouvert encore une fois. On nous dit que les anciens utilisateurs de FTX viennent de recevoir une nouvelle rassurante de l'équipe juridique en charge de la restructuration de l'entreprise. Quelques semaines après avoir été victime d'une faille de sécurité sur la plateforme Kroll, vous avez vu ça. Les équipes de FTX viennent d'annoncer la réouverture du portail réclamation d'entreprise. En gros, ils avaient ouvert le portail. Les gens avaient refait un petit kawassi, mais des données. Ces données ont re-été volées. Une blague, une blague monumentale. Et donc, un peu plus d'un an après la faillite de l'échange américain-FTX, les clients lésés gardent l'espoir de récupérer leur argent. Pourtant, de nombreuses embûches ne cessent de présenter au niveau des dirigeants de l'entreprise. Ça n'arrête pas. Sachant qu'on avait vu une news aussi assez marrante, marrante entre guillemets, bien sûr, qu'il y avait 50 millions de dollars par mois de frais d'avocat. Donc, tu as envie de dire, lorsqu'ils ne vont finir pas payer tous les avocats de cet éternel procès qui dure et qui dure et qui dure, il n'y aura peut-être plus de pognon pour les autres. Et donc, bien qu'il y ait un scepticisme palpable quant à sa capacité réelle à FTX de pouvoir rembourser les utilisateurs, on a le droit de se poser deux, trois questions quand même. Cette nouvelle s'apparente à une lueur d'espoir dans une période particulièrement délicate pour le marché et la blockchain des cryptos. Et j'ai envie de vous dire aussi, à l'époque d'FTX, il y avait énormément de bitcoins sur les échanges, énormément de cryptos sur l'échange parce qu'il n'y avait pas eu un échange si géant qui était tombé. Donc, beaucoup, beaucoup de gens laissaient leurs cryptos sur les échanges, tu vois. FTX a vraiment été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et qui a fait un exode énorme des cryptos, des échanges. C'est-à-dire que les gens commençaient eux-mêmes à hold leurs cryptos et donc sur des cold wallets comme Ledger, Trésor, n'importe quelle wallet à froide. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avant FTX, il n'y avait pas ça. Et je dis ça parce que si, à l'époque d'FTX, il y avait comme aujourd'hui autant de gens qui holdaient eux-mêmes leurs cryptos et qui ne laissaient pas les cryptos dormir sur les échanges comme ça, on n'aurait pas eu une catastrophe aussi grosse que ça. Bon, donc pour un rappel, pour rappel, le juge en charge de la FTX a accepté la stratégie proposée par l'entreprise pour mettre en œuvre une procédure de réclamation permettant de commencer le processus de remboursement de ses anciens clients. Et loin d'être évidente, cette procédure a été ralentie à la fin du mois d'août dernier lorsque la plateforme Kroll a subi un incident de sécurité mettant en péril certaines données de ses utilisateurs. C'était vraiment la blague. C'est-à-dire que les gens allaient dans le portail, ils ont mis nom, prénom, adresse, un KYC, tu vois, ils se redemandent dans le KYC, très bien. Et puis on te dit, au final, toutes vos infos étaient volées par un hack. Donc non seulement tu t'es fait voler tes cryptos et big up à ceux qui ont perdu du pognon sur FTX. Sur la chaîne, plusieurs jours avant, on disait FTX, ça pue, FTX, ça pue. J'avais dit, moi, j'enlève mes cryptos parce que ça commence à sentir pas bon et je préfère enlever maintenant, quitte à revenir plus tard. Je l'avais répété plusieurs fois pendant quasi une semaine. Je dis, attention les amis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai tout enlevé parce que ça sent pas bon. Et j'attends que voir si ça prend feu ou si ça part. Et ça n'a pas loupé, bim. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai tellement aimé cet épisode-là parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, vous fille, merci, grâce à toi, j'ai enlevé toutes les cryptos, j'aurais pu tout perdre et tout. Mais j'étais tellement heureux, je vous dis tellement heureux. En lisant ses commentaires, j'étais là, ma femme, je dis, regarde, il y a lui, 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 qui a dit, grâce à toi, vous fille, j'aurais sorti tous mes cryptos de FTX, j'aurais tout perdu, ça n'avait été là. Ça a été, ça a été, j'étais tellement heureux de laisser tomber. Et malheureusement, je crois qu'il y en a eu un, deux ou trois qui n'ont pas retiré de FTX, qui ont perdu. Donc, big up à vous, je pense à vous et gros bisous. Donc, comme je dis toujours, les amis, je sais que je me répète, je suis saoulant, mais les cryptos, vous devez les hold vous-même. Les cryptos, vous gardez sur le long terme. Moi, par exemple, j'utilise BingX, le seul échange que j'utilise parce que je le trouve top, il a tout ce que j'ai besoin, surtout les frais les plus bas du marché en trading, en spot, ça me va. Et dessus, j'ai juste des stable coins, de quoi trade et de quoi cartoucher le marché, c'est-à-dire acheter lorsqu'il y a de la belle bougie rouge et tout. Les cryptos que j'achète, Bitcoin Ethereum, moi, j'achète que ça, dès que j'achète, je mets dans ma ledger, tu vois. Et puis, c'est tout. Je ne laisse pas traîner comme ça. Comme ça, si un jour, il y a un problème sur l'échange où tu es, tu perds juste, disons, les stable coins que tu as utilisés pour trade ou pour acheter à court terme. Mais les gros, tes cryptos, ce que tu veux hold pour le long terme, c'est toi qui lasses, tu as ledger, tu vois, ledger ou n'importe quel colouet. Je dis ledger, parce que moi, je dis ledger, mais tu prends ce que tu veux. Et au moins, tu pleuras qu'un petit peu. Tu ne vas pas tout perdre, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir le bon mindset et qui est de holder soi-même ses clés privées. Alors, on rappelle que quand on dit holder ses cryptos, c'est un abus de langage parce qu'on ne possède pas les cryptos. Les cryptos ne sont pas sur la ledger. Les cryptos sont sur la blockchain. Ce que tu as, c'est l'espèce de clé qui permet d'ouvrir le coffre fort de la blockchain. Mais les cryptos sont en ligne, d'accord ? Les cryptos ne sont pas sur, par exemple, ledger. C'est-à-dire que si tu as ledger, tu la prends, tu l'éclates et tu la mets à la poubelle. Tu peux en acheter une autre, remettre la site-phrase et puis tu as accès au coffre fort sur la blockchain. C'est l'idée. Bon, et donc, cette procédure a été ralentie la fin du mois d'août, le dernier, parce que l'appartement crawl a subi un incident de sécurité mettant en péril les données et le hacker a maintenant pu obtenir un accès à certains fichiers contenant des informations personnelles des demandeurs dont les affaires BlockFi, FX et Genesis. La grosse blague. Et en réaction, crawl avait gelé les conducteurs concernés pour limiter au maximum l'impact de cette mésaventure et de nombreuses personnes alertées sur le risque de voir proliférer des tentatives de phishing grâce à cet accès non autorisé. En gros, vu qu'ils ont les informations personnelles, ils peuvent envoyer des petits mails en mode « Tiens, allez, clique ici pour récupérer ton argent d'FTX. » Et les gens, « Oh oui, je clique là. » Et bim ! Donc, faites très attention. Comme je dis souvent, ne croyez aucun mail qu'on vous envoie, ne croyez aucun message privé qu'on vous envoie, que ce soit sur vos réseaux où vous êtes, Discord, Facebook, Twitter, je ne sais pas moi. Ne croyez aucun mail, ne croyez rien. Moi, c'est simple. Tout le jour, vu que j'ai la chaîne YouTube et que tu as le mail qui est sur la chaîne YouTube, tous les jours, je reçois des mails de scams, de phishing, j'appelle ça comme tu veux, tous les jours, je mets tout directement poubelle. Et puis, c'est réglé, tout simplement. Parce que les 99,9%, c'est des mails de scammer qui vont essayer de faire des choses pas très gentilles. Et si vous faites ça, vous serez à l'abri. Donc, pour le biais d'un tweet sur son compte X, FTX a donc annoncé la réouverture de ce portail pour les clients ayant vu leur compte gelé suite à l'incident de sécurité. Et ces derniers peuvent s'y rendre en passant par lien officiel communiqué par l'entreprise. Les clients d'FTX souhaitant être inclus, la procédure de réclamation ont désormais jusqu'au 29 septembre pour compléter ou finaliser leur demande. En revanche, cette réouverture ne garantit malheureusement pas un remboursement. Il faut le souligner, des pertes liées à l'échange. Seul l'avenir sera en mesure d'apporter des éclaircissements sur l'élément. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont être remboursés ? Un petit peu, beaucoup, pas du tout. On n'en sait rien. Deuxième actus ce matin, l'échange Réminato, victime d'un piratage à 2,7 millions de dollars. Et allez, ça continue encore les piratages. Et des échanges cette fois, ça commence à être la version tu, si tu veux. Et donc, victime d'une importante violation de sécurité ce jeudi, l'échange crypto Réminato s'est fait voler 2,7 millions de dollars de crypto. Les pirates ont exploité une faille de sécurité et siphonné plusieurs hautes wallets. Heureusement, la grande partie du montant volé ne pourra pas être emportée grâce à une manœuvre rapide de Tether. C'est l'entreprise Réminato, l'USDT. Deux portefeuilles impliquées de piratage ont été gelées. Voilà. Alors, en gros, là, ça porte à polémique, bien sûr. C'est que Tether, et en fait, tout le monde, toutes les entreprises, j'allais te dire, hors Bitcoin, tout simplement, pour te la faire courte, ont la possibilité de geler des cryptos, ou de geler des adresses, tout simplement. Bon. Alors là, ça porte à polémique parce que, bon, crypto, décentralisation, finalement, t'as de la centralisation, t'as du pouvoir sur geler tout ça. Bon, on est tout à fait d'accord, c'est un grand débat. Voilà. En tout cas, lorsqu'un hack, le fait de geler, que le hacker, bon, est-ce que t'as pris, ça compte plus, c'est gelé. Allez, tu pourras rien en faire. Bon, ça, c'est une bonne chose, entre guillemets. Donc, ce 14 septembre, la société de sécurité transaction suspecte vers une adresse inconnue. Elle a ensuite indiqué que sur X, d'avoir contacté l'équipe de Riminato pour qu'elle empêche toute perte supplémentaire récupérer les fonds suspectés d'avoir été volés. En tout, 2,7 millions de dollars de crypto ont été volés par le pirate. Ce piratage intervient une semaine après le vol de 54 millions sur CoinEx et CoinEx, c'est pas un petit échange, un bordel de crotte, on en a marre de tous ces hacks. Bon, mais tu vois, si t'as tous tes cryptos toi-même holdés sur ta petite ledger, par exemple, ou le call wallet et que tu veux un trésor ou ce que tu veux, t'es un peu plus serein, tu vois ce que je veux dire. Donc, l'équipe de Riminato a confirmé l'attaque le lendemain avec une publication officielle sur son blog. Elle a parlé d'une violation de données provenant d'une source tierce qui a compromis certaines informations sensibles. Et oui, des fois, c'est comme les films, c'est que, oh, un employé a trouvé une clé USB derrière et tiens, et si je la mettais sur mon ordre et voir ce qu'il y a dedans, oh, un employé a été sous-doyé. Oui, bonjour, ben écoute, je te donne 100 000, 200 000, 500 000 dollars et tu mets cette clé USB sur un ordinateur du boulot. Bon, j'exagère, ça fait fibres, mais c'est pas très très loin de la vérité des fois. Donc, si l'échange, tout ça pour dire qu'il y a des fois des gens en interne qui aident un petit peu parce que tout est achetable dans la vie. Donc, si l'échange n'a pas fourni de précision sur les informations sensibles, compromises, les fonds des utilisateurs ont tous été transférés vers des call wallets et on y va. Tu vois la différence entre call wallet maintenant et hot wallet qui s'est fait hacker, call wallet pour hacker, ben il va falloir se lever très tôt le matin, si tu vois ce que je veux dire. Donc, leur sécurité sera ainsi renforcée en attendant la fin de l'enquête et le but involi sur l'échange crypto Riminato est composé de 1,4 millions d'USDT que Tether, ah bim, a gelé. 208 000 dollars d'USDC qui peuvent geler aussi et toutefois, la société d'analyse de blockchain PickShield a révélé que la société Tether a réussi à geler à temps deux adresses de portefeuille sur Ethereum et sur Tronc et grâce à cette prompt réactivité saluée par la communauté crypto. Finalement, ils sont contents qu'on puisse geler. Tether a réussi à empêcher le transfert des US d'été volée sauvant ainsi 1,4 millions de dollars. C'est vrai que voyant comme ça, bon ben, t'as envie de dire merci Tether, ça veut dire que les gens là, ils vont pas perdre 1,4 millions de dollars parce qu'ils peuvent geler sur 1,4 millions et recréer 1,4 millions et tu vois, et faire un petit truc comme ça. Et toutefois, l'autre partie de fonds volés aura été déjà échangés, transférés sur l'échange crypto Hit BTC et Réminato a rassuré les hésitateurs que leurs fonds n'ont pas et ne seront pas affectés par cet incident. La plateforme devrait déjà être de nouveau opérationnelle et le piratage de Réminato serait l'oeuvre du collectif de pirates informatiques Lazarus Group basé en Corée du Nord. Eux, on parle un petit peu trop d'eux, ces méchants pirates coréens et bon, espérons qu'ils se calment un petit peu quand même. Sachant que Réminato, quand il y a un échange qui s'est fait acquis une fois, c'est dur de refaire confiance quand même. Troisième actu ce matin, l'Allemagne donne une leçon à ses amis occidentaux sur le stacking de cryptos. Tiens, intéressant là, qu'est-ce que ça nous dit ? On nous dit comme la Deutsche Bank, la WS, un fonds allemand, plusieurs institutions financières allemandes ont commencé à adopter les crypto-monnaies en raison de leur popularité et on a même évoqué l'existence d'environ 1200 banques allemandes prêtes à déployer des services de trading de Bitcoin sur WTNEX. On a vu cette news il y a quelques semaines, la plateforme blockchain de la Deutsche Fair Paper Service Bank, il y a la DebtW Bank et donc, ils nous disent les mastodontes allemandes de la finance, Boerth Stuttgart a récemment obtenu sa licence pour permettre la custody of digital assets à partir de 2024 et nous avons remarqué un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels dans le secteur du stocking qui attendent avec impatience sa possibilité de participer à condition d'avoir une confiance totale dans la sécurité de l'environnement dit le docteur Oliver Wins directeur général de Boerth Stuttgart Digital. A vous de jouer Gary. Ne soyez pas la raison pour laquelle les Etats-Unis sont la traîne sur le plan financier. Eh oui Gary, Gary Gassler bien sûr président de la SEC. Et donc dans les colonnes de bitcoinistes on a appris que Boerth Stuttgart Digital la division crypto de la bourse de Stuttgart a l'intention de proposer un service de stacking de crypto monnaie en 2024. Ça rigole plus là dis donc ça rigole plus. Qu'est-ce qui distingue cette nouveauté de la bourse de Stuttgart ? Son niveau de sécurité élevé entre autres. En effet le service de stacking crypto de Boerth Stuttgart Digital inclura une couverture d'assurance et de quoi garantir les activités de trading des clients en Allemagne ainsi que leurs actifs numériques. C'est splendide. Dans le monde des crypto-monnaies la volatilité des devises comme le bitcoin ou l'éther le hacking crypto ainsi que les fondements des institutions de change amènent les investisseurs à hésiter vous ne s'épanouir mais c'est vrai que pour la faire courte FTX a calmé tout le monde FTX FTX et l'effet systémique d'FTX qui a fait effet domino qui a fait tomber plein d'autres ça a calmé surtout les institutionnels parce qu'il y a eu des centaines de milliards qui ont été perdus ça a été assez méchant. Donc ils nous disent pour ce projet de service de staking crypto la banque de Sudgarde a fait appel au géant de l'assurance Munich Regroup ce partenariat favorisera certainement la création d'un produit idéalement assuré contre certains incidents comme le slashing dans les réseaux de la blockchain et ils nous disent nous sommes ravis de l'ancrage du partenariat avec Munich Re car ils jettent les bases de la fourniture d'une solution de staking hautement sécurisée et assurée aux investisseurs institutionnels dans toute l'Europe commente Oliver Wins des GDE de Scard Digital donc en gros ils donnent quand même une petite assurance histoire aux livres institutionnels ne vous inquiétez pas mettez votre argent chez nous s'il se passe un truc derrière on a qu'une assurance qui va vous assurer et ça c'est extrêmement puissant tu me diras ce que tu en penses donc mixer les produits d'assurance avec les cryptos c'est une invention 100% allemande que les traders crypto avisés ne louperont pas et oui en Allemagne crypto friendly quand tu possèdes des cryptos au bout d'un an tu ne payes aucune plus-value et pour l'Allemagne oh et oh et et pour l'Allemagne oh et oh et déjà les cryptos ont la technologie blockchain comme piédestrale ce qui garantit une querelle d'avantages transparence immobilité sécurité traçabilité confiance et tout y quanti et Borscht Gare Digital et Munich ont donc unis leur force pour élaborer des produits de stacking de crypto-monnaies adossés à des assurances une première mondiale je pense en établissement ici un environnement sécurisé les deux géants de la finance arriveront à renforcer la confiance des validateurs crypto des parties prenantes et des investisseurs surtout et donc on note que Borscht Gare Digital Custody actuellement géré par Blocknox SG-MBH dispose déjà de toute une panoplie de services de conservation d'actifs numériques et avec l'arrivée d'une option de stacking crypto dans son écosystème les investisseurs pourront diversifier leur activité générastrice de revenus donc très très bon article qui fait très plaisir quatrième actus ce matin les mixeurs des cryptos entre problèmes et solutions un mixeur des cryptos je te rappelle tu mets tes cryptos dedans ça touille ça touille et ça ressort dans des différentes adresses ça permet un peu de perdre le fil si toi tu vas avoir un peu plus d'anonymat en gros c'est comme si on te donne un couteau tu peux prendre le couteau et couper ta viande et la manger tranquillement c'est pas parce que certains utilisent un couteau pour faire des choses pas gentilles qu'il faut fermer des mixeurs après chacun a son opinion dessus bien sûr et on dit que mis en avant par des opérateurs comme Tornado Cash que tu connais très bien les mixeurs des cryptos divisent au sein de la communauté crypto s'ils permettent de renforcer le respect de la vie privée des utilisateurs d'une blockchain ils permettent également à certaines organisations pas très très gentilles de dissimiler leurs traces faut-il autant les interdire faut-il interdire les couteaux parce que les gens ils peuvent faire des choses pas jolies faut-il interdire les armes à feu parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser la convention voilà faut-il interdire aussi les fourchettes parce que tu peux piquer les fourchettes et faire bobo avec donc t'as bien compris faut-il interdire les voitures parce qu'une voiture tu peux foncer et faire bobo aussi et donc contrairement à ce que l'on entend encore parfois les transactions passées sur une blockchain ne sont pas anonymes mais plutôt pseudonymes car si la blockchain permet de préserver l'identité de chaque individu il est possible de retracer l'ensemble des transactions d'une adresse de nos wallets crypto sans problème et donc pour celles et ceux qui souhaitent ne pas être tracés sur leurs transactions les mixeurs ou mélangeurs crypto apportent une réponse adéquate et concrètement le mixeur crypto collecte les actifs de plusieurs utilisateurs pour ensuite les réattribuer en fonction du dépôt effectué donc il met plusieurs utilisateurs dans le mixeur tu touilles tu touilles ça c'est le bruit du mixeur et après il s'envoie à d'autres adresses et tu ne sais pas qui reçoit qui qui reçoit quoi donc pour mieux comprendre on prend un exemple simple si 1000 personnes déposent chacun un ETH au sein du mixeur celui-ci redistribua les ethers à chaque membre en fonction de leur mise mais il ne redistribuera pas le même jeton rendant beaucoup plus difficile le traçage et certains mixeurs permettent de même pouvoir retirer les fonds déposés sur plusieurs périodes de temps limitant d'autant plus le traçage des transactions et pour ces rémunérés le mixeur prélève une commission sur les transactions effectuées c'est de l'ordre de 1 à 5% donc c'est quand même beaucoup des transactions et selon l'opérateur aussi choisi et à l'instar des bourses ou des plateformes d'échange il existe des opérateurs centralisés et décentralisés et maintenant qu'on comprend mieux le fonctionnement du mixeur crypto on peut s'interroger aussi sur ses utilisations concrètes par sa nature un mixeur crypto peut permettre de mieux protéger sa vie privée un principe que l'on retrouve au sein de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui dit nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation toute personne n'a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes donc sur ce point les mixeurs crypto permettent un meilleur respect de ce droit fondamental qui est le respect de la vie privée tout simplement dans le cadre de wallets compromis par des personnes ou des groupes mal intentionnés le recours aux mixeurs des cryptos peut apporter une certaine sécurité aux détenteurs des dites wallets et c'est le revers de la médaille ce film d'opacité bien sûr s'ils sont majoritairement utilisés par des utilisateurs souhaitant simplement conserver la maîtrise de leur vie privée comme quelqu'un qui prend un couteau pour couper sa viande sa carotte ou sa pomme de terre mais les mixeurs crypto sont aussi des outils auxquels recours certains groupes de criminels ou terroristes pour décimer leur activité comme certains utilisent des couteaux pour faire des choses pas très très jolies je te fais pas un dessin donc la plateforme Tornado Cash un des plus célèbres mixeurs des cryptos a longtemps fait parler d'elle notamment accusé d'avoir contribué à aider des hackers non créants du groupe Lazarus à blanchir près d'un demi milliard de dollars mais bon t'inquiète pas ils ont d'autres mixeurs le groupe Lazarus ils ont pas que ça et en 2022 la plateforme était accusée d'avoir facilité le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars d'actifs numérés bon après c'est sûr bon je vais pas faire l'avocat du diable de gens honnêtes qui sont passés là-dedans et 7 milliards de gens malhonnêtes bon tu peux commencer à poser la question parce que par hasard on a tout à compris donc une étude de Channel Isis publiée en 2022 alertée sur l'utilisation des mixeurs par les organisations criminelles ou terroristes et selon la plateforme les adresses considérées comme illicites représentent une part de plus en plus importante dans les costumes des mixeurs en 2021 12% des mouvements étaient liés à ces adresses une proportion qui représentait 23% en 2022 ah ça c'est pas top parce que ça montre le problème est donc bien réel et les solutions difficiles à trouver car d'une certaine manière les avantages du mixeur crypto constituent aussi ses principaux inconvénients en gros s'il y a trop de personnes qui commencent à utiliser les couteaux pour faire des choses pas gentilles est-ce qu'on va interdire les couteaux ? c'est une bonne question et selon les pays la réglementation autour de ces plateformes diffère aux Etats-Unis elles sont considérées comme étant des plateformes financières une classification loin d'être anodine puisqu'elle soumet obligatoirement ces plateformes à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et au financement du terrorisme et à la nécessité de demande un KWC à chaque utilisateur bonjour bienvenue sur Tornado Cash faites un petit KWC avant de vouloir si vous rendre vos transactions anodines s'il vous plaît merci bon après ici qui va aux antipodes la première valeur du mixeur crypto bah oui bonjour Tornado Cash un petit KWC et après c'est bon vous inquiétez pas après KWC vous allez pouvoir utiliser le mixeur alors dans son projet face à la justice américaine Roman Storm a fait d'ailleurs l'objet de poursuites pour non respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent un chef d'accusation qu'il rejette comme l'ensemble des griffes formulées à son égard par la justice américaine et sur de nombreux sujets la question d'interdiction se pose dès qu'un nombre restreint de personnes utilise à des faits négatifs c'est ça parce que s'il y avait c'était infime ils n'emmerderaient pas mais vu qu'il y en a un petit peu trop à leur goût qui utilisent ça bon et donc néanmoins impossible de faire l'autruche et de considérer que les chiffres avancés par Tchini sont anecdotiques c'est ça le problème c'est que vu que les chiffres grossissent qu'on parle de beaucoup beaucoup de milliards c'est normal qu'au bout d'un moment ils disent bon ça suffit 5ème et dernier ce matin Bitcoin le prochain réseau de paiement décentralisé mondial on nous dit que dans l'émission de CNBC cette semaine David Marcus qui est aussi l'ancien PDG de Paypal qui n'est pas un petit joueur a déploré l'état actuel du système de transfert d'argent transfrontalier pour lui l'inexistence d'un mécanisme standard d'envoi d'argent en ligne à l'ère du numérique pose un problème Marcus affirme que le processus de transfert de fonds est actuellement fastidieux avec une technologie coincée à l'ère du fax ah ouais il sort les gros mots lui il cite entre autres la nécessité de fournir des informations et des frais élevés pour effectuer des virements bancaires à des non résidents américains oui il y a plein de prestataires et tout le monde semblait plein de fous les banques les premières et c'est sans compter le fait qu'après vendredi à 17h pas de chance pour un virement bancaire international et oui ah non il fallait le faire en semaine et même le faire plutôt lundi mardi parce que ça prend plusieurs jours pour être validé tu veux et pour le cofondateur du Bitcoin Latin Network il est temps pour le monde de disposer d'un protocole de paiement ouvert et universel et pour répondre à ce besoin Marcus propose donc une seule solution le Bitcoin Lightning Network et pour le Bitcoin Lightning Network allez allez et donc Marcus rassuré du point de vue du Bitcoin affirme que la crypto-monnaie doit être plus qu'une réserve de valeur ou une couverture contre l'inflation pour lui la crypto peut jouer un rôle plus important dans l'écosystème financier mondial après avoir rappelé les progrès qu'a connus la crypto-phare ces 10 dernières années donc le Bitcoin il a affirmé que l'utilité de la crypto peut évoluer pour l'ancien PDG de Paypal le Bitcoin devra évoluer pour permettre des transactions d'argent transfrontalière plus rapide plus accessible plus efficace et moins cher le Lightning Network ou d'autres layer 2 qui aiment à faire tout simplement et c'est à cette condition précise-t-il que la crypto-monnaie pourra enfin devenir un véritable protocole de paiement ouvert universel à l'instar de Paypal parce que le problème de la layer 1 du Bitcoin là le blockchain va n'y avoir quoi c'est qu'elle est pas assez rapide pas assez escalable le monde entier peut pas l'utiliser donc il faut derrière quelque chose de plus puissant un petit layer 2 qui crève dessus pour lui mettre un petit boost si tu veux et donc en tant PDG de Laxpark David s'est engagé à faire tout ce qu'il faut pour étendre l'utilité de la crypto-monnaie en matière de paiement transfrontalier et que si Marcus promet de réaliser tout le potentiel du Bitcoin Lightning Network il a touché du doigt les défis à relever pour faire évoluer le Bitcoin il indique que le Bitcoin Lightning Network résoudra les problèmes techniques liés à l'évolutivité l'évolutivité du Bitcoin pardon il a également souligné la nécessité d'une collaboration avec les régulateurs pour faire du Bitcoin solution de paiement mondial régulière pour l'instant les régulateurs américains on va attendre qu'ils se calment un petit peu mais en tout cas il a tout à fait raison voilà les amis pour ces petites news aujourd'hui j'espère que ça vous a plu très intéressante comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre un petit pouce bleu un petit commentaire qui fait toujours plaisir je vous fais des gros bisous vous soyez prenant sur le marché on se retrouve ce soir pour la vidéo Macro Crypto Alcon et compagnie je vous affiche dans la vidéo que j'ai envoyé sur la chaîne ici gros bisous bonne journée à ce soir bye bye haha